Musique Alors au nom de l'union locale force ouvrière et des travailleurs en général camarades depuis plus de trois ans les deux gouvernements Macron qui se sont succédés dans la droite ligne de ceux qui l'ont précédé depuis maintenant ce fameux tournant de la rigueur, on peut le dater en 83 gouvernement socialiste il me semble n'ont cessé de faire reculer les droits sociaux les plus élémentaires de restreindre l'exercice de nos libertés républicaines les plus élémentaires aussi liberté de déplacement, de réunion, de manifestation de limiter l'accès à ces services publics qui en garantissant l'égalité devant l'école et devant la santé devant le risque de perte d'emploi reste encore la seule richesse réelle et matérielle de la plus grande partie de la population française et oui transformation du droit à la formation de tout salarié l'ancien congé individuel de formation en autorisation accordée par le patron évidemment renvoyant la responsabilité de son employabilité au salarié lui-même ça a commencé comme ça et ça a continué limitation drastique sous couvert de modernisation loi de 2017 des droits syndicaux et des temps de délégation fermeture de lits 7500 encore depuis le début de ce septennat 7500 malgré la crise pandémique dans les hôpitaux et accélération de la privatisation larvée de la santé publique je vous passe la politique de budgétisation faite par les ARS agences régionales de santé démolition de l'éducation nationale réforme du bac et du lycée mesures d'assujustissement de la recherche et des universités au financement privé et au bon vouloir patronal contre réforme prise par décret des indemnités chômage qui privera tous les travailleurs précaires et les cadres d'une grande partie de leurs droits ça n'est que suspendu pour l'instant contre réforme en attente du droit à la retraite qui entraînera mécaniquement un montant diminué drastiquement des futures pensions pour en échange plus de temps travaillé pour faire valoir son droit à prendre sa retraite aujourd'hui loi sur la sécurité globale qui, si elle était votée donnerait toute l'attitude à l'Etat via le pouvoir discrétionnaire des préfets mais aussi des maires voire d'organisations non élues qui donneraient aux polices nationales municipales voire privées de museler hors de tout rendu compte sur sa légitimité une population juge et contrevenante à la loi dès qu'elle résistera au rouleau compresseur d'une réaction qui s'exprime à coup de décret d'ordonnance et de matraque chacun pourrait penser que la coupe est pleine et que la seconde partie du mandat présidentiel permet ordinairement d'ancrer dans des pratiques depuis longtemps à républicaines les mesures prises lors de la première partie ce gouvernement dont la légitimité élective et démocratique repose sur un vote rappelez-vous de 17% au premier tour des présidentielles ce gouvernement son président et une majorité parlementaire caporalisée aux ordres de la finance internationale et du capital ce président là continue à enfoncer le clou de la réaction en pleine crise pandémique alors qu'une majorité de la population suite à la promulgation de cette loi de sécurité globale revendique son retrait ce gouvernement ce président le 2 décembre 2020 nous sorte le décret numéro 2020 tiré 1511 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relative au traitement de données à caractère personnel dénommé prévention des atteintes à la sécurité publique que dit ce décret dont toutes les organisations syndicales confondues viennent de réclamer le retrait l'article R236 tiré 11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié écoutez bien mes camarades au premier alinéa après les mots les informations qui concernent des personnes sont insérés les mots physique ou moral ainsi que des groupements tout le monde et après les mots peuvent porter atteinte à la sécurité publique sont ajoutés les mots ou à la sûreté de l'état au second alinéa après les mots activité terroriste sont insérés les mots porter atteinte à l'intégrité du territoire des institutions de la république c'est encore tout le monde mes camarades après le second alinéa il est ajouté l'alinéa suivant les données intéressantes à la sûreté de l'état sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou de constituer une menace terroriste pourtant atteinte à ces mêmes intérêts ces données de façon isolée ou groupée font l'objet d'une identification dans le traitement ça veut dire que n'importe quel citoyen peut désormais être un terroriste mes camarades êtes-vous sûr que vous ne faites pas partie aujourd'hui à Cadiac même de ces personnes physiques ou morales qui peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité de l'état et si oui vous relevez alors du traitement policier le plus rigoureux dont les débordements seront soigneusement cachés sous peine de sanction je vous renvoie à la loi de sécurité globale à suivre dans le même décret je vous passe les articles peuvent être enregistrés dans le traitement mentionné l'article machin dans le respect de la disposition de l'article truc relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées les catégories de données à caractère personnel suivante je vous fais crédit de la très grande liste parce que ça touche la famille etc. mais sachez que tout y pourra y figurer y compris vos pratiques sportives vos comportements religieux pourquoi pas vos pratiques sexuelles sachez aussi que désormais l'appartenance à un syndicat vous fera relever du traitement répressif destiné à ses futurs contrevenants que nos forces de police publiques ou privées désormais pour en désigner aux doigts mouillés je cite toute personne ayant des opinions politiques des conditions philosophiques religieuses ou une appartenance syndicale voilà la chose est dite tous les contre-pouvoirs tous ceux qui peuvent gêner le gouvernement sont visés par ce décret cette fois la boucle serait bouclée toute personne jugée par qui selon les critères que je viens de citer serait dangereuse pour les intérêts fondamentaux de la nation pour recevoir mise en cause et soumise à toute violence légale de l'état la boucle est bouclée n'importe quelle politique serviteur de l'état ou flic pourront vous faire subir légalement la surveillance et la présomption de culpabilité qui vous empêcheront de nuire mes camarades un état devient totalitaire lorsqu'il confond les intérêts privés et ceux de la nation quand il confond l'état et les intérêts de ses serviteurs mes camarades nous y sommes aussi en défense de ce que nous sommes persuadés d'être le bon droit en défense de cette république qui prône la liberté l'égalité et la fraternité exigeons sans oublier pour autant le retrait du projet de loi sur la retraite et le retour à la convention de 2017 pour le versement des indemnités chômage le retrait complet de cette loi de sécurité globale mais aussi le retrait de ce dernier décret ne lâchons rien plus que jamais retrait du décret retrait de la loi c'est parti de la loi